A toutes et à tous, je confirme, le mafé était très très bon. Les organisations syndicales de la Seine-Saint-Denis ont décidé d'organiser ce meeting pour soutenir les multiples luttes sociales qui traversent notre département. Les salariés de Peugeot Citroën, de Sanofi, de Prestalis, de Roissy et bien d'autres sont engagés dans de rues de bataille pour défendre leur emploi et à travers leurs emplois, ils défendent aussi le tissu industriel de tout le département. Nous souhaitons dire, à l'occasion de ce rassemblement, que la lutte de ces salariés est notre lutte à tous. Oui, il s'agit d'un combat d'intérêt général pour faire plier un patronat qui a choisi de maltraiter notre territoire pour défendre ses privilèges. L'influence de ce meeting est un nouveau signe encourageant. Les salariés, les habitants et habitantes de la Seine-Saint-Denis ne sont pas décidés à laisser casser leurs usines, leurs entreprises, leurs emplois, à laisser s'évaporer les richesses qui se créent ici et non pas dans les bureaux des patrons du CAC 40. La Seine-Saint-Denis est un département populaire qui a du caractère et qui va continuer à le prouver. La crise que nous traversons, ce sont les financiers, les banquiers, irresponsables et les patrons gavés aux énormes salaires qui en sont responsables. Et il faudrait que l'on accepte d'en payer les pots cassés sans rien dire. Eh bien, nous répondrons dans l'unité qu'on ne lâchera pas pour nos emplois. Les organisations syndicales rassemblées ont souhaité tenir ce meeting de lutte au cœur d'un quartier populaire, au cœur de vie, car c'est ici que se trouvent les travailleurs et les travailleuses qui font tourner les usines et les entreprises. C'est ici que se trouve la jeunesse qui souffre du sous-emploi, de la précarité, des bas salaires. Mais c'est surtout ici que les gens se battent au quotidien pour dépasser les difficultés sociales, organiser des solidarités, revendiquer le respect, la justice et la dignité de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Nous le savons pertinemment, une entreprise qui ferme, ce sont des salariés sur le carreau, des commerces dans la difficulté et des services publics dont on augmente la demande sociale alors que baissent les moyens des quartiers qui s'approuvissent. La naissance de ce quartier est liée à la création de l'usine PSA d'Aulnay. Nous en appelons à la mobilisation de tous pour imposer à la famille Peugeot, exédée fiscale en Suisse, qu'elle prenne les dispositions nécessaires à la pérennité de l'usine d'Aulnay. Et la première des mesures, c'est de maintenir la production de la C3 à Aulnay jusqu'en 2016. Car vous savez sûrement, tous entendus, ravachés dans les médias que PSA était en grande difficulté, il faudrait presque verser une larme et faire preuve de compassion pour les actionnaires et les milliardaires propriétaires de ce groupe qui cette année n'auraient pas de dividendes. Il faudrait même être raisonnable, nous dit-on. Quelle obsédité ! Car ce qu'on oublie de dire, c'est que PSA a versé près de 6 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires au cours des dernières années. PSA n'a jamais vendu autant de voitures ces deux dernières années. PSA a bénéficié de multiples aides de l'État pour soutenir la consommation des véhicules, financer la recherche, a obtenu des baisses d'impôts continuelles sous l'ère Sarkozy. Les patrons et le MEDEF osent encore nous parler du coût du travail en France. Ce n'est qu'un mensonge. Il faut savoir que les salariés de notre pays sont les plus productifs au monde pour en travailler. Non, les travailleurs en France ne coûtent pas trop cher, mais sont au contraire pas assez payés. De meilleurs salaires, c'est plus de pouvoir d'achat, une relance de la consommation, et donc plus de croissance et plus d'emploi. Ce n'est pas le coût du travail le problème, mais le coût du capital. La course folle des dividendes, la financiarisation de l'économie, la prédation des fonds d'investissement privés, voilà ce qui sert d'instrument au massacre de l'emploi et au désastre industriel. Nous sommes aussi rassemblés pour livrer un message offensif d'unité des salariés, des privés d'emploi, des jeunes, des retraités, pour imposer d'autres choix. Il n'y a pas de fatalité à voir nos usines fermées, nos services publics affaiblis et le chômage prospéré. Les pouvoirs publics peuvent et doivent agir plus fortement et sans attendre, car l'urgence économique et sociale, c'est maintenant. Qu'attentons, qu'attentons pour imposer à Sanofi l'énorme groupe pharmaceutique qui a fait l'an dernier 9 milliards de bénéfices et prévoit tout de même de supprimer plus de 900 emplois, dont 230 à Romainville. Qu'attentons pour obliger Sanofi à faire passer les emplois et les salaires avant les actionnaires ? Qu'attentons pour appeler à Sanofi que ces profits se font grâce à notre système de protection sociale, à l'assistanat des crédits impôts-recherches, aux exonérations de charges sur les bas salaires, à la productivité des salariés ? Qu'attentons pour défendre notre système de distribution de la presse, gage de son pluralisme, distribution que l'on a minutieusement affaiblie, en lui retournant des activités jusqu'à vouloir signer son acte de mort ? Qu'attentons et qu'imposeront-on à Air France d'autres choix que ceux de la jungle libérale qui détruit des emplois et des acquis sociaux ? Qu'attentons enfin à agir pour lutter contre la précarité sur la plateforme de Roissy ? Car là où l'activité est non délocalisable, le patronat se débrouille pour imposer l'hyper-précarité, la flexibilité imposée, les bas salaires, des conditions et des contrats de travail low cost, alors que les profits, eux, ne connaissent jamais la crise. Il y a urgence à agir pour les emplois, les salaires, la formation des jeunes, les grandes politiques industrielles, pour lutter contre l'entreprise des marchés, l'emprise des marchés financiers sur nos économies et réorienter la création de richesses vers la satisfaction des besoins des populations. Les moyens existent pour financer des politiques en faveur du progrès social et économique. Ces moyens, il faudra aller les chercher là où ils se trouvent, pas dans nos poches, mais dans les caisses des grands groupes. D'ailleurs, en 2011, les groupes du CAC 40 ont réalisé pour 74 milliards de bénéfices nets et ont versé près de 51% de ces bénéfices en dividendes. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cessé de casser et de précariser l'emploi, de limiter les investissements et les efforts de recherche et de formation en France et en Europe qu'ils ont accumulé, en 2011, une trésorerie de 260 milliards d'euros, soit l'équivalent de la totalité des ressources nettes de l'Etat. Au premier semestre 2012, les 30 premières entreprises du CAC 40 ont déjà réalisé pour 34 milliards de bénéfices. Ce sont ces mêmes grandes entreprises qui bénéficient d'une très grande part des 172 milliards de niches fiscales et sociales. On trouve dans ces avantages, sans aucune contrepartie pour l'emploi, la formation, les bas salaires, les exonérations de cotisations sociales patronales, dont le montant cumulé total depuis 1993 dépasse largement les 200 milliards d'euros. Voilà où se trouvent les irresponsables. Alors que ces entreprises bénéficient en permanence du travail, de la créativité et des ressources des salariés, des aides massives de l'Etat, elles provoquent la désindustrialisation du pays et la casse de milliers d'emplois. Ne laissons pas faire salariés, syndicalistes, mouvements associatifs, élus, habitants et habitantes, faisons grandir le rassemblement pour d'autres réponses à la crise. Il nous faut casser cette spirale infernale de l'austérité qui n'enfontera rien d'autre qu'encore plus d'austérité. Défendons nos entreprises et nos emplois, va de pair avec la défense de nos services publics. Défensez plus pour la santé, pour l'éducation et la formation, pour la recherche, pour la culture, pour le logement social et les transports et les infrastructures collectives, pour l'environnement. Cela contribue au développement de la productivité. Allez essayer de faire tourner l'économie de façon bien, avec des technologies modernes, mais avec des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui sont insuffisamment formés, avec de mauvaises infrastructures et de mauvais services de transport. Vous verrez ce que cela donne. Il faut exiger, à l'appui des luttes pour l'école, la santé, la recherche, le logement, la culture, une relance des services publics et donc une augmentation des emplois et de la formation publique. Dans ce département, nous avons réussi à contrer des mauvais coups contre l'hôpital public. La lutte victorieuse pour la féminité de la maternité des Lilas, la sauvegarde du service cardiologique de l'hôpital Balanger, la sauvegarde du service de maternité de Saint-Denis, des moyens ont dernièrement été arrachés pour l'hôpital intercommunal de Montreuil. Dans les écoles, des parents, des enseignants, des élus se mobilisent. Il ne faut en aucun cas baisser la garde, car nous constatons qu'une dégradation continue. Des services hospitaliers aux écoles, en passant par Pôle emploi, la Poste ou encore les tribunaux, partout la litanie est d'eux-mêmes. Fils d'attente, services surchargés, personnel précarisé ou en sous-effectif. Décisions renvoyées aux calendes grecques, usagés, exaspérés et parfois même désespérés, personnel au bord de la rupture. La reconquête et le développement du service public en Seine-Saint-Denis, nous les lions à ces luttes pour l'emploi, la défense de nos entreprises. Car en plus de générer de l'insécurité sociale, une intervention publique affaiblie et anti-économique. Les services publics favorisent aussi le développement des entreprises locales. Le service public, je le disais, c'est de la justice sociale, de la création de richesses et c'est souvent des services de meilleure qualité et moins cher que dans le privé. Ce secteur privé est donc toujours à l'affût de nouveaux profits et n'attend qu'une chose, que l'on privatise. Salariés du public et du privé, usagers, nos destins sont liés. Construisons ce tous ensemble qui ouvre les voies du progrès. Oui, d'autres choix sont possibles. Si les plus hautes autorités de l'Etat manquent de volonté et de courage pour les imposer, seule l'émergence d'un mouvement populaire puissant permettra de faire bouger les lignes. Pour ce faire, nous avons d'ores et déjà, le 9 octobre, l'heure de la journée d'action européenne pour l'emploi industriel. Nous serons avec les PSA et bien d'autres au salon international de l'automobile qui ouvre par ailleurs ses portes aujourd'hui pour faire résonner l'exigence du maintien du site de PSA Olnay. L'industrie a de l'avenir. Nous utilisons quotidiennement des biens produits dans les usines. Demain, il faudra en inventer de nouveau ces produits de demain. C'est vous, c'est nous qui les fabriquons. Notre département est riche de sa jeunesse, de ses compétences, de ses infrastructures, de sa situation géographique aux portes de l'une des plus grandes capitales et importantes du monde. Cette situation géographique, certains, comme le groupe Peugeot, souhaite l'utiliser dans une logique de spéculation foncière. Nous en appelons au pouvoir public. Les terrains de la Seine-Saint-Denis ne sont pas à vendre aux spéculateurs. L'adénagement du territoire, c'est une question politique qui implique d'associer les populations aux décisions qui les concernent et à la construction de leur cadre de vie et de travail. Rappelons que la Seine-Saint-Denis est une terre de production, de vie culturelle, de lutte solidaire. Et que tous ces atouts, nous sommes décidés à les utiliser pour continuer à vivre, travailler et produire en Seine-Saint-Denis. Continuons à interpeller les élus, à faire signer nos pétitions. Continuons nos initiatives publiques, nos manifestations. Chaque geste de soutien pour et avec les salariés en lutte sera utile pour faire grandir le rapport de force. Il nous faut faire grandir et élargir un grand front de résistance et de conquête sociale pour une autre répartition des richesses et pour l'emploi. Pour cela, nous avons besoin de tous. Chacun doit repartir d'ici avec l'énergie de ceux qui ont décidé de ne pas laisser les bras. Lucides, car nous savons que rien ne nous sera donné. Conscients que la force du nombre est de notre côté. Intransigeants, car d'autres solutions existent pour remettre l'économie au service des hommes et des femmes et non le contraire. Solidaire et combatif, tous ensemble, nous allons continuer. L'urgence de la situation exige la construction d'une large mobilisation pour que notre département soit entendu et que de véritables solutions porteuses d'un développement durable s'imposent. Pour cela, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le samedi 17 novembre pour une marche départementale pour l'emploi. Chacun ici, présent, peut s'inscrire dans cette dynamique pour faire grandir nos exigences. Toutes les énergies ici présentes seront précieuses dans les jours, les semaines et les mois à venir. Le meeting d'aujourd'hui n'est pas une fin mais un commencement. La Seine-Saint-Denis, la Belle, la Rebelle n'a pas dit son dernier mot. Tous les emplois doivent être sauvegardés. L'usine PSA ne doit pas fermer. On ne lâche rien ! On ne lâche rien ! On ne lâche rien ! Interdition ! C'est licenciement ! Interdition ! C'est licenciement ! Interdition !